Ce cours réalise une présentation globale du système du complément, qui a été déjà brièvement évoqué à plusieurs reprises, y compris avec les termes d'obsonine et d'anaphylatoxine qui en découlent. Il finira par quelques éléments de réflexion sur les liens entre l'immunité et l'inflammation. Le système du complément regroupe une vingtaine de protéines plasmatiques. En premier lieu, on a découvert son action bactéricide sur différentes familles bactériennes. Pour cela, les chercheurs ont testé l'action de sérum sur des cultures bactériennes. Le sérum frais provenant d'un individu guéri d'une infection, donc avec un corps, détruit les bactéries, alors que le sérum d'un individu naïf, donc sans anticorps, ne détruit pas les bactéries, ce qui indique le rôle des anticorps. Cependant, en chauffant très légèrement le sérum, le sérum de l'individu guéri ne fonctionne plus et si on y rajoute en même temps un peu de sérum naïf, il fonctionne à nouveau. Il y a donc des facteurs dits thermosensibles, fragiles au chauffage léger, autres que les anticorps, qui vont agir en complément avec eux et qui se trouvent même dans un sérum normal. D'où ce terme générique de complément. Différentes études de ce type ont montré qu'il n'y avait pas une molécule unique, mais un groupe de molécules agissant ensemble, d'où le nom de système. En fait, nous verrons dans ce cours qu'outre l'activité toxique sur certaines familles bactériennes, le système du complément exerce de nombreuses autres fonctions dans l'immunité et l'inflammation. Nous verrons aussi qu'il existe plusieurs paramètres pour amplifier ou diminuer ces activités et la principale régulation tient au fait que ces éléments actifs sont fragiles et instables et qu'ils n'agissent que lorsqu'ils sont stabilisés par une membrane plasmique. Voici pour commencer une vue d'ensemble de tous ces facteurs du complément. Nous en détaillerons certains, mais pas tous, dans les prochaines diapos. L'étude de ce système est complexe car il s'agit de gènes indépendants et de protéines instables et dont l'effet dépend de leur conformation alors qu'elle est assez malléable, et pas simplement de la séquence. Certains de ces facteurs sont connus depuis longtemps, d'où le nom C1, C2, C3, mais d'autres sont des découvertes récentes et dont plusieurs n'ont pas encore été confirmées dans les espèces d'intérêts vétérinaires. Un point important à noter est que le complément est présent de façon constante dans l'organisme à des concentrations diverses sont les des facteurs. Le foie produit en permanence les facteurs sous forme inactive qui vont aller dans le sang puis diffuser dans les tissus. Ces facteurs s'activent les uns les autres par clivage, ce qui en fait des enzymes convertases, ou alors s'activent par polymérisation. On aura donc un système d'amplification en cascade, puisque chaque facteur peut en activer des dizaines de suivants. sur le schéma, vous voyez le principe typique de l'action convertase, un facteur initial, ici C4, va se cliver en deux fragments, un petit fragment soluble avec petit a, qui est appelé anaphylatoxine, et un petit fragment appelé petit b, qui va avoir l'action convertase sur le facteur suivant de la cascade. Donc la terminologie est un peu commune à tous les numéros du complément. Donc les fragments et leur activité n'existent que s'ils sont associés à une membrane cellulaire et pas s'ils sont libres dans le sang, car cette activité est limitée du fait de la dissociation rapide des complexes en moins d'une seconde. Nous allons commencer par décrire les voies d'activation, et nous verrons les fonctions ensuite. Donc le complément est capable de s'activer à la fois durant l'immunité innée et durant l'immunité spécifique. La voie classique dépend de la présence d'anticorps, donc forcément de l'immunité spécifique. La voie alterne en fait a été découverte plus tard, et elle correspond à une activation directe par des éléments typiquement microbiens. Il existe aussi une voie parallèle que nous n'aborderons pas, car il s'agit de cas particuliers, c'est celle des lectines. Les lectines sont des protéines qui sont capables de coller des sucres entre elles, et donc des sucres entre certains micro-organismes et certains facteurs du complément. En ce qui concerne les fonctions, nous les détaillerons dans les diapos suivantes. Alors la voie classique intervient aussi bien avec des anticorps IgG ou IgM, donc dès la réponse anticorps primaire. La première étape consiste en une polymérisation de plusieurs sous-unités distinctes qui vont alors former ce qu'on appelle le complexe C1. Ça marche mieux lorsque plusieurs anticorps sont à proximité les uns des autres, donc fixés à des antigènes à proximité. Et ça marche bien avec les IgM, vu qu'il y a plusieurs parties FC sur lesquelles se fixe ce complexe polymère C1. Les sous-unités vont donner le C1 à se fixant sur des sites exposés par les anticorps lorsqu'ils sont complexés à l'antigène, puisqu'il y a des modifications de conformation au niveau de la partie FC. C1 à une activité convertase qui va aboutir à l'activation successive et à la polymérisation des facteurs C2, C4, C3. Donc la voie classique va libérer les anaphylatoxines, C2A, C4A, C3A, et produire au final un gros complexe qu'on appelle la C5 convertase qui associe les fragments clivés C2B, C4B, C3B. La voie alterne présente une dynamique très complexe parce qu'il s'agit un peu d'un cercle vixueux, ce qu'on appelle une boucle d'amplification, du fait que plus il y aura de facteurs activés, plus ils vont former des gros complexes qui auront une activité convertase plus forte que s'ils étaient isolés. Donc l'élément déclenchant est la stabilisation et le clivage à partir du facteur C3 à la surface d'une paroi bactérienne. Donc on n'a pas d'implication ni du C1, ni du C2, ni du C4 dans ce système. Donc le C3 va se fixer à la surface d'une paroi bactérienne et interagir avec un autre facteur du complément appelé B. Donc il s'agit d'une reconnaissance non spécifique d'éléments typiquement microbiens ou fongiques, certaines endotoxines, certains peptidoglycanes ou le zimosan. Il y a aussi quelquefois des éléments stabilisateurs qui font partie des protéines de la phase aiguë de l'inflammation, comme la CRP ou la MBP, qui vont intervenir en activant le système. Donc on comprend qu'il va y avoir des effets isolés du complément et des effets synergiques avec d'autres éléments selon le degré d'inflammation dans le tissu concerné et l'activité du foie. C3 est l'élément central du complément qui est activable à la fois par les voies classiques et par les voies alternatives. Au final, grâce à la fabrication de la C5 convertase, les deux voies vont converger vers une troisième voie, dite terminale, dans laquelle il y aura complexation les uns après les autres de l'ensemble des facteurs depuis le C5 jusqu'au C9. Le C9 a la particularité en plus d'être des petits monomères qui vont s'agréger les uns autour du autre en formant un rond, une perforine qui est amphiphile, donc elle peut se fixer au mieux à l'intérieur d'une membrane plasmique et donc elle agit comme une perforine qui fait des trous dans les membranes. Donc cette voie terminale du complément a donc une forte activité cytotoxique contre toute cible qui expose une membrane plasmique externe. Ça peut être une cellule, ça peut être un protozoaire, une bactérie graine moins et aussi ça d'inhibe le pouvoir infectant des virus enveloppés puisque ça dégrane leur membrane. Au passage, rappelons que la technique de fixation du complément qui a été présentée dans le cours sur les techniques sérologiques a été découverte dès les années 50 du fait de la forte activité de ces complexes d'attaques membranaires sur les hématies. De l'autre côté, nous avons vu qu'il y a des fragments solubles qui sont libérés et qui sont appelés des anaphylatoxines, donc petites molécules instables qui ont principalement des actions chimiotactiques et inflammatoires. Elles peuvent agir soit seules, soit en synergie. On a de nombreux modèles d'études pour analyser leur activité comme sur cette figure que nous ne détaillerons pas dans cette vidéo mais qu'on utilisera en TD. Donc ces anaphylatoxines vont agir sur différents types cellulaires, des cellules immunocompétentes qui expriment des récepteurs pour les anaphylatoxines mais aussi d'autres cellules comme les cellules endothéliales et des cellules de la musculature lisse. Donc elles vont avoir des actions multiples, principalement inflammatoires du fait de la dégranulation des mastocytes et des basophiles, des actions sur la vascularisation dans les tissus, sur l'attraction des cellules au travers de ces endothéliums et aussi des actions comme la contraction de la musculature lisse. Vous comprenez donc que les réactions allergiques qui dépendent des anticorps peuvent être confondues avec des manifestations vraiment similaires d'un point de vue clinique liées à l'activation, à la production des anaphylatoxines. D'ailleurs le terme anaphylaxie est synonyme d'allergie et ça regroupe tout ça. Donc les allergies, il faut bien faire attention qu'il y aura des allergies spécifiques dépendant d'une forte activation anaphylatoxine. Donc sur cette diapo, récapitulons l'ensemble des effets du complément après son activation. En premier lieu, la liste directe de cibles qui y sont sensibles par le complexe d'attaque membranaire. Ensuite, l'obsonisation, c'est-à-dire l'augmentation de la phagocytose parce que les récepteurs RC3B pour les facteurs C3B du complément vont se comporter comme des obsonines non spécifiques qui augmentent la capacité de reconnaissance des cibles. Troisième point, les effets inflammatoires directs liés aux anaphylatoxines sur les vaisseaux, la musculature lisse et les cellules limino-compétentes. Dernier type d'effet, l'élimination de complexes humains par les phagocytes parce que les phagocytes vont pouvoir capturer tout gros complexe contenant des antigènes et des anticorps, soit parce qu'ils sont reconnus par le RFC, soit parce qu'ils sont reconnus par des récepteurs pour le C1 qui s'est fixé dessus. Alors ça, ça dépendra un peu de l'isotype puisque certaines classes d'immunoglobulines peuvent ou pas fixer le C1. Donc, sauf l'analyse par le CAM, toutes ces actions dépendent de la présence sur les cellules limino-compétentes de récepteurs pour les éléments activés du complément RC1, RC3B, etc. Donc, dans ce cours général, on ne va pas détailler tout ça, mais faites attention qu'il y a beaucoup de différences selon les espèces, ce qui est un inconvénient pour la transposition des connaissances de l'immunité et de l'inflammation entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire. Alors, l'activité du complément, je vais tout mettre sur la diapositive, ce sera plus simple, l'activité du complément est étroitement régulée pour éviter les dommages qui pourraient être associés du fait du grand nombre d'activités. On a vu, d'abord, l'instabilité de ces facteurs qui n'agissent que brièvement et localement. Il y a aussi un contrôle par la disponibilité, puisque la production par le foie est globalement stable avec des taux variables d'un facteur à l'autre. On a donc des concentrations limitantes qui vont faire que si le foie n'en produit plus, il y aura un arrêt momentané de l'activité du complément. Il existe aussi, dans le système du complément et en dehors du système du complément, un grand nombre de protéines régulatrices qui vont agir au contraire des autres en déstabilisant les complexes, les différentes convertases, et donc réduire la cascade. Enfin, dernier point, les cellules normales présentent des facteurs de protection des membranes qui évitent la formation complète du complexe d'attaque membranaire, et donc va limiter leur lise. On a en médecine humaine, et puis un peu moins, mais ça commence à venir en médecine vétérinaire, des éléments, par exemple des dosages qu'on peut faire, des facteurs du complément, qui va faciliter le suivi clinique des maladies inflammatoires. Cela permettra aussi d'identifier qu'il y a des maladies liées aux anomalies du complément, des dysfonctionnements soit par excès, soit par défaut, qui sont connus, qui sont soit d'origine génétique, soit par une cause assez fréquente, c'est une complication de maladies épétiques, puisque le foie est tellement impliqué dans la production du complément et des facteurs qui le régulent. Pour compléter, voyons quelques éléments sur les facteurs de protection membranaire. Ils sont produits en permanence par les cellules normales. Attention, ils ne sont pas extrêmement efficaces, donc ça ne permettra pas aux cellules d'échapper à lise, si elles expriment en surface une grande quantité d'antigènes anormaux, par exemple des antigènes d'origine infectieuse, ou s'il s'agit de cellules étrangères qui présentent des antigènes qui ne sont pas les mêmes que ceux de l'individu. En revanche, ils protègent les cellules normales, et du coup ça peut même devenir un élément de résistance de certaines tumeurs à l'action des anticorps. A noter toutefois que les hématies et les plaquettes ne renouvellent pas ces facteurs de protection puisqu'elles sont annucléées, et donc elles deviennent rapidement plus sensibles à l'action du complément, que ce soit dans le cas d'une infection des cellules sanguines ou dans le cas d'échanges de sang entre individus incompatibles, et on aura alors là des hémolyses ou des destructions de plaquettes qui sont fortement inflammatoires. Au bilan, je ne prétends pas présenter en une seule diapo l'ensemble de l'inflammation, mais seulement vous faire réfléchir à ce sujet qui est évoqué à plusieurs reprises, aussi bien dans ce module que dans d'autres disciplines du cursus vétérinaire. Vous avez bien compris qu'il s'agit d'un mécanisme complexe. L'inflammation peut avoir différentes causes, différentes manifestations selon le tissu concerné, différentes phases d'évolution, et différents degrés du bénin au sévère. Alors, quel est le lien avec l'immunité ? Eh bien, c'est qu'elle contribue à l'inflammation à la fois en bien et en mal. Une bonne partie de la réponse immune génère de l'inflammation. Et d'ailleurs, à l'origine, des symptômes, on l'a déjà vu. Que ce soit du fait de l'activité TLR, le système du complément, les dommages au tissu liés à la nécrose, à la destruction de cellules, l'effet local et systémique de cytokines pro-inflammatoires. Donc, l'extrême de ces mécanismes inflammatoires liés à l'immunité, eh bien, ce sont les maladies auto-immunes et les complications immunes des maladies. C'est malheureusement une attaque contre nos propres tissus. Mais aussi, à contrario, l'acquisition d'une bonne immunité aboutit à supprimer la cause et donc à reverser l'inflammation qu'elle avait générée. Une bonne immunité prévient même, grâce à une mémoire durable, les agressions suivantes. Enfin, il existe de nombreux mécanismes anti-inflammatoires qui sont générés au cours de l'immunité spécifique, en particulier les mécanismes de régulation et de tolérance qui sont sous le contrôle des lymphocytes T spécifiques et que nous verrons en fin de module. Donc, en tant que vétérinaire praticien, vous serez confronté à décider d'utiliser ou pas différents types de molécules anti-inflammatoires selon que le processus est bénin et plutôt donc le signe d'une bonne réaction de l'animal qu'il faut conserver ou au contraire, excessif, durable et donc néfaste. Vous aurez aussi beaucoup à prodiguer des conseils pour réduire un terrain inflammatoire chronique qui pourrait se développer chez certains individus souvent à l'occasion de l'âge ou de troubles métaboliques. Soyez quand même prudents parce que dans le cas des inflammations chroniques, de la douleur comme des troubles métaboliques, vous avez un public qui a beaucoup d'attentes et malheureusement souvent déçu à qui on propose beaucoup de fausses solutions et même, il faut le dire, du charlatanisme. Donc, ce sera votre rôle de rester attentif aux cas particuliers de chacun d'individus à ne prodiguer que des conseils et des traitements utiles et à vous intéresser aux innovations thérapeutiques. Il y a actuellement un très grand potentiel de développement de nouveaux médicaments anti-inflammatoires qui interviennent plutôt que les médicaments traditionnels parce qu'ils vont agir dès le stade de l'inhibition des anaphilatoxines, par exemple. Voilà, fin de cette présentation. Merci.